salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va jeter un petit coup d'oeil très rapidement à tout ce que j'ai dû acheter autour de l'imprimante 3d qui n'était pas fourni avec ou qui était fourni avec et défectueux et surtout à tous les petits objets qui sont hyper complémentaires alors ils sont pas forcément très cher mais quand on les a pas on se rend vite compte que ça nous manque et vaut mieux les avoir de côté dès le début dès qu'on commence à imprimer ça nous évite bien des soucis premier élément pas cher une clé plate de la taille de votre buse alors il se trouve que moi ma buse il me faut une clé de 7 et vous verrez que assez souvent on tombe sur des clés de 8 ou des clés de 6 mais pas des clés de 7 donc il a fallu que je m'en dégoûte une pendant que j'y pense petit détail qui a son important si vous avez les moyens prenez ceci voilà on appelle ça une pipe ça va faire rigoler certains mais bon c'est très pratique quand on veut dévisser la buse sans se brûler parce qu'elle est à 200 degrés deuxième complément pas cher et assez important vous allez trouver ça dans des magasins loisirs créatifs et autres conneries souvent c'est pas cher du tout parce que c'est pas d'une qualité folle ce sont des outils pour sculpter le bois pourquoi en fait parce que ce sont des lames qui sont aiguise et qui sont biseautées plus ou moins fines et qui vous permettent éventuellement d'enlever certaines parties de l'impression 3d dont vous ne voulez plus par exemple imaginez vous avez un écrou sur une surface plate et l'écrou il est un petit peu raté il est un petit peu moche et vous allez prendre un de ces outils là et vous allez raser la surface jusqu'à taper dans l'écrou dégueulasse et en appuyant un petit peu dessus et en allant de gauche à droite vous allez finir par couper un peu l'équivalent d'un cutter sauf que ça c'est quand même très fin et assez précis troisième outil que je vous conseille d'avoir sous la main un lot de lime de modélisme de toute petite lime alors en général quand vous achetez ce genre de pack qui coûte pas très cher non plus vous en avez des rondes des plates des triangulaires enfin bref tout un lot super pratique pour usiner un petit peu le travail 3d pour lécher les finitions pour refaire les angles ou pour atténuer on va dire le côté layer le coup le côté rayures horizontales que peut faire parfois l'impression 3d je vous conseille aussi d'avoir sous la main à côté de l'imprimante une petite lampe de poche à l'aide pourquoi parce qu'en fait votre impression se trouve sous la buse et sous le système de chauffe en fait est très souvent on va dire que le système de chauffe projet de l'ombre sur l'impression bref surtout quand il fait il commence à faire un peu nuit c'est chaud de voir l'impression réellement déjà vous même vous devez vous pencher pour analyser ce qui est en train de se passer voir si les détails sont là et c'est ben je vous avoue que c'est pratique d'avoir sous la main une lampe de poche pour bien éclairer l'impression 3d et avoir réellement le visuel de ce qui est en train de se passer dans la catégorie la plus conne il ya un pinceau brosse alors ça veut dire quoi brosse ça veut dire que les poils du pinceau doivent être quand même un petit peu un petit peu solide voyez il faut pas que ça soit un pinceau tout mou ça sert à quoi ça sert à nettoyer la buse parfois pendant l'impression il ya des filaments de plastique qui s'accrochent sur les côtés de la buse et qui risque accidentellement de se déposer sur l'impression et de faire des reliefs pas prévu quand vous voyez que ça se produit vous choper votre pinceau brosse et hyper doucement et avec beaucoup de précaution vous essayez de passer sur la buse pour enlever ces petits nuages de plastique fondus qui peuvent parfois s'amonceler et dernier objet pas cher une bombe de lac une bombe de lac premier prix dégueulasse que vous allez pulvériser sur le plateau chauffant parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que de la colle en spray et ça va aider à ce qui est de l'adhésion entre la première couche de plastique et le plateau vous le renouvelez à chaque impression et de temps en temps vous nettoyez votre plateau à l'eau chaude avec une éponge propre si possible et ma foi c'est pas mal trois objets pas indispensable mais bon sens que ça vous facilite la vie un cutter mais pas un cutter classique super long avec un petit bout de lame un cutter format couteau que vous pouvez bien tenir en main qui a une très très bonne tenue en main une très très bonne prise en main et qui va vous permettre de d'enlever les supports plus facilement moi les supports je les enlève avec cet outil là en faisant levier en impression en coupant un petit peu de temps en temps et c'est vachement plus pratique qu'un cutter classique un peu trop long et pas assez maniable deuxième type d'objet qui coûte quand même un peu de sous mais qui est intéressant c'est un set de pinces pour arriver à aller choper des trucs à l'intérieur de l'impression 3d un support qui est resté ce genre de choses là alors pourquoi je le mets dans la catégorie cher parce qu'il existe un des versions pas cher du tout parce que je vous conseille de prendre une version cher je vous conseille de prendre des pinces qui sont en acier pas en plastique pas en fer qui se torrent avec la main pas en alu le problème des pinces qui coûte pas cher c'est qu'en général quand vous pensez ça pense rien du tout est ce que vous avez pensé s'échappe de la pince ça ne sert à que dalle prenez des bonnes pinces qui une fois que vous avez serré quelque chose ça tient et alors là on touche le luxe troisième objet c'est une caméra wifi vous en avez des relativement pas cher enfin on commence à aborder les 50 euros donc c'est cher pour certains pas cher pour d'autres mais avoir une caméra qui est posée devant l'imprimante et qui l'observe en permanence et que vous pouvez capter depuis votre téléphone que vous pouvez capter depuis votre ordinateur pour ne pas avoir à vous lever toutes les cinq minutes pour vérifier que tout va bien je vous raconte pas le nombre d'impression que j'ai sauvé le nombre de plastique que j'ai sauvé parce que j'ai vu à la caméra que ça partait en sucette et je me suis aussitôt levé pour aller arrêter le truc alors le fin du fin du fin c'est de pouvoir contrôler son imprimante à distance mais ça demande tout un attirail et on n'est pas dans les objets complémentaires là une bête caméra wifi une pauvre caméra de surveillance dans les mêmes qui ont vision nocturne ça c'est chouette vous placez ça bien en vue de votre buse bien bien au niveau un pas trop dessus pas trop en dessous et du coup vous pouvez surveiller à distance comment se déroule votre impression et ça c'est un putain de confort voilà les cadavres je vous avais dit que ça serait pas long il s'agit de tous les objets que j'ai acheté qui tourne autour de l'imprimante et qui m'aide au quotidien à imprimer plus facilement ciao les cadavres